Bonjour, dans cette vidéo, nous allons effectuer et étudier une démonstration du théorème qui nous dit que si f' est positif, c'est-à-dire si la dérivée seconde d'une fonction est positive, et bien dans ce cas-là, la fonction f est convexe, ceci sur un intervalle i qu'on définit au départ. Pour cela, il faudrait déjà se rappeler ce que cela signifie qu'une fonction est convexe. Alors, on a en réalité deux définitions, une des deux va nous servir, je les rappelle. Une première qui nous dit qu'une fonction f est convexe sur un intervalle i, à partir du moment où, sur cet intervalle, la courbe est systématiquement en dessous des cordes. On le voit là, on a ici plusieurs cordes qui sont tracées, la courbe se trouve à chaque fois en dessous des cordes. Une fonction convexe a cette allure-là. On a une deuxième définition qui nous dit qu'une fonction est convexe à condition que la courbe de f est au-dessus de cette tangente. Voici donc une deuxième représentation où on voit à chaque fois la courbe qui se trouve au-dessus de cette tangente. Et c'est cette définition-là qu'on va utiliser. Et pour y arriver, on va devoir démontrer une inégalité que je vais tenter d'expliquer et qui est la suivante. Que voici, et qui fait un peu peur au départ, mais si on y regarde de plus près, on va reconnaître tout de suite quelque chose. C'est ici le membre de droite. f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Ça c'est quoi ? Eh bien, c'est l'équation d'une tangente en a. y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et à gauche, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, à gauche, on a f de x, y égale f de x, c'est-à-dire l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, c'est quoi ? C'est la courbe de f. Donc, en gros, moi, je voudrais prouver ceci, que f de x est supérieur ou égal à 7, ce membre-là, f' de a, x moins a, plus f de a. C'est-à-dire, je voudrais prouver que la courbe est au-dessus de cette tangente. Si j'arrive à prouver cette inégalité, c'est terminé. On a notre démonstration. Alors, pour cela, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser qu'on a une fonction g, définie et dérivable sur i, par g de x égale f de x moins tout ce truc-là, c'est-à-dire moins f' de a, facteur de x moins a, moins f de a. Et qu'est-ce qu'on va prouver ? Eh bien, on va prouver que ceci, cette différence-là, est positive. Si la différence est positive, si g est positif, eh bien, forcément, j'aurai l'inégalité que je cherche. Voilà le principe de la méthode et voilà à quoi on veut arriver. On voudrait prouver, donc, que g de x est positive. C'est bien ça, l'objectif. Si on arrive à ça, c'est terminé. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la fonction g. Et pour cela, eh bien, tout naturellement, quand on fait une étude de fonctions, en général, on s'intéresse à ces variations. Et donc, on va commencer par calculer la dérivée de la fonction g, soit g' de x égale. Alors ici, eh bien, on a en fait la somme de trois fonctions. La fonction f de x, la fonction moins f' de a, facteur de x moins a, et la fonction moins f de a. On va voir que pour certaines, c'est très rapide, d'ailleurs presque pour toutes. Commençons par la dérivée de la fonction f. Bah, ça c'est facile, c'est f' de x. C'est réglé. Moins. Ensuite, la dérivée de cette fonction. Bien, on a ici la variable x, x moins a, en facteur de f' de a. Mais attention à f' de a. F' de a ne varie pas. C'est la valeur de f' en a. C'est donc un nombre. C'est ici comme si j'avais un k. Ce qui veut dire que la dérivée de ceci est égale à f' de a fois la dérivée de x moins a. C'est juste x moins a qui varie. Et la dérivée de x moins a, eh bien, c'est 1. Puisque la dérivée de x, c'est 1. Donc ici, je mets fois 1. Du coup, comme c'est fois 1, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, on ne l'écrit pas. Et il nous reste la dérivée de f' de a. Alors, la dérivée de f' de a, ça, c'est aussi facile que l'autre. F' de a, c'est la valeur de f' en a. C'est l'image de f' par a. L'image de a par f, pardon. Et donc, c'est une constante également. C'est un nombre. Quand on dérive un nombre, ça fait 0. Donc, moins 0 ou rien du tout. Finalement, la dérivée de g, c'est g'x égale f' de x moins f' de a. Alors, toujours dans le but d'étudier les variations de notre fonction g, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout naturellement, on va étudier le signe de sa dérivée. Sa dérivée, je la connais. On vient de prouver que c'était g' de x égale f' de x moins f' de a. Alors, du coup, on voit que clairement, la dérivée s'exprime en fonction, la dérivée de g s'exprime en fonction de la dérivée de f. Et moi, je sais quelque chose sur f. C'est quand même la condition de notre théorème qui nous dit au départ que f seconde de x est positive. On va l'écrire. f seconde de x positive. Mais qu'est-ce que c'est que f seconde ? f seconde, on sait que c'est la dérivée de la dérivée. C'est-à-dire, je prends la dérivée, f prime de x, et je la dérive. Là, j'ai f seconde. Alors, du coup, si f seconde est positive, ce machin-là, la dérivée de la dérivée, vu que c'est la même chose, eh bien, elle est également positive. Et là, je vais appliquer le théorème, le fameux théorème de dérivation, mais un rang plus haut. C'est-à-dire, le théorème qui nous dit que si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Alors, là, j'ai la dérivée positive. Mais quelle est la fonction ? La fonction, c'est f prime. Donc, si la dérivée de f prime est positive, ça veut dire que f prime est croissante. J'utilise ici le théorème de dérivation, mais juste un rang plus haut. La fonction, c'est f prime. La dérivée de cette fonction est positive, donc cette fonction, f prime, est croissante. Et comme f prime est croissante, et que g prime, c'est quoi ? C'est juste f prime moins un nombre. f prime de a, on rappelle que c'est un nombre. Eh bien, du coup, ça ne change rien pour g prime. g prime est également une fonction croissante. Alors, on rappelle quand même, pour ne pas trop se perdre dans croissance et signe, que nous, ceux qui nous intéressent, ce sont les variations de g. Or, là, pour l'instant, on a les variations de g prime. Alors, on pourrait dire qu'on s'est un peu planté, parce que ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Si, on va le voir, grâce aux variations de g prime, je vais pouvoir en déduire le signe de g prime. Donc, pour l'instant, comme résultat, qui est très important, on a prouvé que la fonction g prime est croissante, vu qu'on a prouvé que la fonction f prime était elle-même croissante. On va présenter ça dans un tableau, qu'on va ensuite résumer pour obtenir les variations de g qu'on cherche. Alors, voilà notre tableau, tableau de variation, tableau de signe. On mélange un petit peu tout ici, mais c'est le seul moyen de vraiment comprendre le raisonnement. On rappelle que, pour l'instant, on sait une chose, c'est que g prime est une fonction croissante. Alors, si g prime est une fonction croissante, j'ai noté ici une ligne pour g prime, et je mets donc une flèche comme quoi cette fonction est croissante. Mais, ça ne me dit pas de quel signe est g prime, et c'est ça qui m'intéresse ici. Je voudrais connaître le signe de g prime pour en déduire les variations de la fonction g. Alors, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer une valeur particulière. On se doute bien qu'il se passe quelque chose en a. Forcément, tout le travail se situe en a, puisque, au départ, on a quand même posé que notre fonction g du x, elle est définie en fonction de a. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas calculer g prime de a et voir ce que cela donne ? Et peut-être qu'on aura une bonne surprise. Eh bien, allons-y. Eh bien, on sait que g prime de x, c'est égal à f prime de x moins f prime de a. Ce qui veut dire que si je calcule g prime de a, je remplace x par a, ça va me faire f prime de a moins f prime de a. Eh bien, là, voilà notre bonne surprise. C'est que g prime de a est égal à zéro. Autrement dit, ici, en a, la fonction g prime s'annule. Là, je me trouve en zéro. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on a prouvé juste avant que notre fonction g prime, elle est croissante. Alors, si elle est croissante, eh bien, vu qu'elle s'annule en a, forcément, avant a, que va-t-il lui arriver ? Eh bien, elle sera négative. Et après a ? Eh bien, après a, elle passe la barrière zéro. Donc, forcément, on le schématise bien ici, elle sera positive. Et en a, on peut le recopier, elle s'annule. Eh bien, les voilà, nos signes. On a, d'ici, déterminé le signe de notre fonction g prime grâce aux variations de la fonction g prime. C'est une astuce de temps en temps. Ça peut marcher. On se doutait bien qu'il se passait quelque chose en a, donc il fallait, évidemment, tenter de faire les calculs en a. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir en déduire les variations de la fonction g. Vu que g prime est négative avant a, elle sera donc décroissante jusqu'à a. Vu que g prime est positive après a, elle sera croissante après a. On peut résumer ce tableau de variation maintenant en ne gardant que la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire l'étude de la fonction g. Alors, c'est pas mal, tout ça, mais ça ne nous dit toujours pas que g est positive. C'est bien ça qu'on veut prouver. Alors, on a une fonction qui est d'abord décroissante et ensuite croissante. C'est-à-dire qu'elle admet un minimum sur l'intervalle d'étude. Ce qui signifie que, si jamais ce minimum était supérieur à zéro ou égal à zéro au pire, eh bien, on aurait prouvé que notre fonction g est positive. Donc, dans l'idéal, il faudrait que g de a, l'image de a par la fonction g, soit strictement supérieure ou égale à zéro. Calculons g de a et regardons si, par hasard, une fois de plus, ça ne nous donne pas une bonne surprise. On rappelle que g de x égale f de x moins f prime de a x moins a moins f de a. Eh bien, suffit de remplacer x par a, ça fait g de a égale f de a moins f prime de a facteur de a moins a moins f de a. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, là, on a déjà zéro, donc tout ça disparaît. Il nous reste f de a moins f de a et comme par magie, tout ça donne zéro. Ce qui signifie que g de a égale à zéro. Voici la deuxième bonne surprise. Eh bien, là, en le complétant dans le tableau de variation, on comprend bien qu'on en a fini. Puisqu'on a là un minimum qui est égal à zéro, ce qui signifie que la fonction g est positive sur l'intervalle d'étude. À partir de là, on réécrit comme on l'avait écrit tout au début de cette séquence. f de x moins f prime de a facteur de x moins a moins f de a positive donne f de x supérieur à f prime de a facteur de x moins a plus f de a. On a donc une courbe qui se situe au-dessus de cette tangente. Et donc, on a une fonction f qui est convexe sur l'intervalle d'étude cqfd. Cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada